Si le Weekly Shonen Jump est réputé pour ses célèbres grands succès comme Bleach, Jojo's Bizarre Adventure, The Promised Neverland et j'en passe, il s'agit également d'un magazine qui peut parfois faire de mauvais choix en n'exploitant pas le plein potentiel de certaines oeuvres. Ces dernières connaissent alors une publication plus courte que prévu, souvent à juste titre mais un l'inverse, il y a parfois des cas de très bonnes séries à arrêter assez tôt de façon assez incompréhensible comme celle que nous allons aborder aujourd'hui. Entre exorcisme, esprit malfaisant, une bonne dose d'action et un duo complémentaire, il est désormais temps de plonger dans l'univers de Phantom Seer. Mais avant ça, place au générique. Salut à tous, c'est Autacult, on se retrouve pour un nouvel autabreak dédié à Phantom Seer dans lequel je vais te donner 5 bonnes raisons de lire cette pépite. Au passage, cette vidéo est sponsorisée par les éditions Kazé donc un grand merci à eux pour leur soutien et leur confiance. Ça me fait d'autant plus plaisir sur une telle série puisqu'on l'a quand même vu naître et grandir sur la chaîne à travers mon émission centrée sur le jump. Mis à part ça, un live consacré à Phantom Seer dans lequel on reviendra sur les coulisses de son arrivée en France avec Léa, éditrice chez Kazé et Vivi Zama, un artiste mais surtout mon ref, est également prévu prochainement pour les intéressés. Ça se passera sur ma chaîne Twitch, bref tous les liens sont disponibles dans la description. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement tu connais et surtout, ton meilleur abonnement si ce n'est pas déjà fait. Phantom Seer est donc un manga du duo Togo Goto qu'on retrouve au scénario et de Kento Matsura pour les dessins. La série est parue entre 2020 et 2021 dans le célèbre magazine Shonen Jump des éditions Shou et Shou au Japon avant d'être compilé en 4 volumes. En France, le premier tome est sorti le 2 mars dernier et est donc déjà disponible chez Kazé, qui proposera un rip d'un tome tous les deux mois pour les prochains, le second tome étant déjà prévu pour le mois de mai. C'est bien beau tout ça mais de quoi ça cause ? Issu d'une lignée qui fait trember les créatures paranormales, Yori est un puissant médium capable d'exerciser les esprits malfaisants appelés fantômes. Or, ce lycéen fainéant, égoïste et désagréable ne rêve que d'une chose, vivre une vie banale. Tout le contraire de Riku, une camarade populaire et altruiste mais qui attire tous les fantômes autour d'elle. Mais lorsque l'on assigne à Yori la protection de Riku, les deux camarades décident de collaborer pour peut-être changer leur destin. Allez, sans plus attendre, voici 5 bonnes raisons de te mettre à Phantom Seer. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les personnages de la série puisque Phantom Seer nous propose un duo de protagonistes attachants, composés de Yori et Riku. Si cette dernière se montre rapidement attachant de par sa volonté et sa capacité de toujours venir en aide aux autres, j'ai trouvé son développement bien amené. En effet, si en premier lieu Riku pense avoir l'étrange capacité de ressentir le danger, et c'est de cette façon qu'elle vient ensuite en aide aux autres, la réalité est tout autre. La vérité est qu'elle ne ressent pas vraiment le danger mais qu'elle attire les mauvais esprits vers elle. Ainsi, une nuance intéressante nous est proposée puisque sa volonté bienveillante d'aider son prochain sera en quelque sorte constamment remise en cause. Yori, de son côté, permet également de former un duo complémentaire avec elle. La légère touche d'humour subtilement dosée nous vient de lui, car contrairement à son ami, il n'a aucune envie de se montrer altruiste. Son désir de mener une petite vie bercée par la tranquillité malgré ses facultés d'exorcisme en devient donc assez drôle. Surtout à travers le fait qu'il soit totalement manipulé par sa sœur. Il y a Yo-i qui est donc la sœur de Yori et est sans aucun doute le personnage le plus fascinant du manga. Vous savez, elle dégage cette fameuse aura si particulière, digne de ses personnages les plus charismatiques et emblématiques. Durant tout le premier tome, elle est entourée d'un voile assez insaisissable et il se passe toujours quelque chose à chacune de ses apparitions. Ses origines sont tout autant intrigantes car on sent que c'est vraiment le point d'orgue du grand potentiel de la série. Nous allons maintenant revenir sur l'univers de la série. Fantôme Seer nous plonge dans le sombre univers de l'exorcisme où les auteurs semblent s'éclater à imaginer tout un bestiaire de fantôme et d'esprit malfaisant. S'il y a comme je l'ai mentionné plus tôt un humour bien dosé, ce dernier est surtout bien dosé dans le sens où il n'entache à aucun moment l'ambiance pesante qui intervient lors de l'apparition de ses fameux esprits. Et au-delà de ça, j'ai également bien apprécié la façon dont les auteurs se sont appropriés le concept d'exorcisme. En premier lieu car Yori n'est jamais certain de pouvoir contrôler pleinement les esprits qu'il invoque. De ce fait, cela rajoute une certaine tension puisqu'il y a toujours un risque encouru. Mais sa capacité à pouvoir s'approprier les esprits qu'il a vaincu se révèle également intéressante, notamment pour la suite de l'histoire car le bestiaire est assez riche, les esprits n'ont pas tous les mêmes caractéristiques et spécificités. Cela me semble assez évident mais les dessins du manga sont un de ses principaux arguments. Un esthétisme qui vous sera peut-être plus familier puisqu'il s'agit du même dessinateur que Tokyo Shinobi Squad, un manga également disponible chez les éditions casées en 3 volumes. En tout cas une chose est sûre, Kentaro Matsuori est très clairement un brillant dessinateur dont le style participe totalement à ma bonne appréciation du titre. Ces traits sont à la fois précis, dynamiques et fins mais savent également gagner en dureté et en densité lorsque des esprits malfaisants apparaissent. Les dessins sont véritablement dans le ton de la série et permettent de changer l'ambiance du récit en une seule page lorsque cela est nécessaire. Ainsi, les apparitions de chacune des créatures se montrent impactantes car même si parfois on peut s'y attendre, les auteurs savent nous faire passer d'une ambiance plus légère parsemée d'une petite touche d'humour à une atmosphère bien plus éprouvante. Le découpage est tout aussi bon puisqu'il nous offre des planches bien épurées ce qui fluidifie non seulement la lecture du manga mais cela permet par la même occasion de nous laisser profiter de certaines scènes qui en deviennent tout de suite plus marquantes. Mais à mes yeux, de bons dessins se doivent surtout de savoir transmettre les émotions adéquates dans l'instant T et là encore, on peut dire que c'est une réussite. Les personnages paraissent vraiment vivants principalement Riku qui est réellement attachante et touchante et enfin, en ce qui concerne les chara-design Matsuura avait déjà fait ses preuves sur Tokyo Shinobi Squad et il nous montre une nouvelle fois toute l'étendue de son talent dans un autre registre celui de l'horreur et du surnaturel. Puis bon, c'est quand même lui à l'origine du personnage de Yayoi qui dégage un flot absolument dingue donc ai-je réellement besoin d'en dire plus ? Ensuite, la quatrième raison de lire Phantom Seer est assurément le fait qu'il s'agisse d'un manga court. Seulement 4 petits volumes, ce n'est ni l'investissement du siècle ni une énième série qui s'attellera inutilement en longueur. Si dans la forme, Phantom Seer reste assez classique le premier tome n'en demeure pas moins totalement efficace dans sa narration et la mise en place du contexte de l'histoire. Puis de toute façon, comme vous le savez l'originalité n'est pas toujours gage de qualité. Il est vrai que je ne l'ai même pas encore mentionné mais il s'agit bien entendu d'une série d'actions et autant vous dire que c'est assez riche de ce côté là aussi. Cela participe non seulement à chercher cette efficacité mais surtout une forte intensité qui rend le rip de la série assez plaisant. Et pour m'être renseigné sur la fin, sans vous spoiler on reste clairement dans cette volonté d'aller à l'essentiel donc je l'ai trouvé plutôt bien amené pour le coup sachant que l'on sait tous à quel point il est difficile de conclure une histoire surtout dans le jump car les auteurs ne pourront jamais mettre tout le monde d'accord quelle que soit la qualité et la popularité d'une oeuvre d'ailleurs. Et enfin pour conclure, j'en viens justement à ce fameux point Phantom Seer respire tout simplement la bonne essence du Weekly Shonen Jump un magazine qui me fascine depuis des années non pas seulement à travers ses longues séries à succès mais aussi parce qu'il y a parfois de belles séries courtes comme Phantom Seer qui sortent du lot bien qu'elle était initialement destinée à une vie certainement plus longue surtout si on se base notamment sur ses ventes plutôt bonnes au Japon car pour vous donner un indicateur le manga se vendait plus que certaines séries actuelles du jump qui dépassent la dizaine de tomes mais surtout, Phantom Seer compte pas moins de 250 000 copias en circulation au Japon en seulement 4 volumes il s'agit d'un score assez énorme pour une série courte. Bref, pour avoir vu évoluer de très près la série dans le magazine chaque semaine je pense que l'on sera tous d'accord pour dire que la série avait le potentiel pour s'étaler sur davantage de toms mais je trouve que pour le coup les auteurs ont finalement rendu la série peut-être plus efficace en allant à l'essentiel justement. C'est d'ailleurs ce point précis qui rend la lecture du titre d'autant plus appréciable car l'histoire avance dans un bon rythme sans réel temps mort et sans s'user avec le temps et on sait que c'est parfois un défaut que l'on pourrait reprocher à certaines oeuvres issues du Weekly Shonen Jump mais pour le coup, je trouve que Phantom Seer marque des points de ce côté là. Que ce soit au niveau des dessins, des personnages ou encore de l'univers si vous êtes fan ou non du Shonen Jump vous devez laisser une chance à Phantom Seer qui sait se montrer convaincant en quelques tomes seulement et cela tombe bien puisque vous pouvez déjà vous faire une idée avec le premier volume disponible depuis le 2 mars en France chez Kazé si vous voulez en découvrir plus, le lien est dans la description. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu j'attends vos retours sur celle-ci et surtout sur Phantom Seer dans les commentaires du coup. Encore merci aux éditions Kazé, c'était un plaisir sinon n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos mis à part ça, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux à savoir Twitch, TikTok, Twitter et Insta bref, vous avez encore une fois tous les liens dans la description allez sur ce, portez-vous bien quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, on se reverra. Sous-titrage ST' 501